Je suis né en 1936, juste avant la guerre, puis j'ai vécu la guerre à l'âge de 8 ans avec mes parents. Les alertes à 2 heures du matin puis allaient se cacher dans les abris parce qu'il y avait des bombardements, je m'en souviens encore. Et puis après ça, après la guerre, mon père il mettait la radio, ça y allait, tout le monde était heureux, la guerre était finie, puis lui c'était un gars d'opéra, il aimait ça l'opéra. Alors on écoutait l'opéra à tue-tête à la maison. Puis finalement un jour, on était dix chez nous, il nous a fait rentrer les dix à l'Opéra de Lyon comme figurants. Alors pendant 3-4 ans, moi là, tout petit, j'ai joué dans Carmen avec mon frère, Hôtel d'eau, ma soeur était dans Madame Butterfly, c'était le bébé, elle était dans les bras de la japonaise. Puis là, on a pris le goût des arts avec ça. Et puis dans le quartier de l'Opéra de Lyon, vers la place de la Comédie, il y avait des petites rues où il y avait plein d'artistes, où il y avait plein d'artistes de dessin, tu sais, où ils imprimaient la soie, la soirée à Lyon, c'est connu. Alors moi, après l'école, là, à 14 ans et demi, il fallait gagner sa coûte, alors j'ai trouvé un atelier de dessin qui cherchait des apprentis. Je suis rentré là-dedans, puis j'ai travaillé pendant quatre ans et demi à peu près. Puis en même temps, je prenais des cours à l'école des beaux-arts. Jusqu'au jour où on m'a dit, ben écoute, t'es daltonien, il faut que tu fasses quelque chose. Alors j'ai changé de métier, puis j'ai appris le métier de soudeur chaudronnier dans une école pour formation professionnelle pour adultes. J'avais 19 ans, 18 ans à peu près, puis là-bas, j'ai embarqué là-dedans, j'ai appris le métier de soudeur chaudronnier. Mais dans l'industrie, ça ne me plaisait pas tellement, là, c'est pour ça que j'en suis venu à faire des trucs plus décoratifs. Et toi, quand t'es arrivé au Québec, t'as quand même pratiqué, donc tu me dis, un bref moment au niveau de l'industrie, mais très vite, donc, t'as parti à ta propre petite entreprise dans le quartier où je t'ai connu, le quartier Saint-Germain-Baptiste. Au départ, donc, t'as fait plus du travail, je pense, de quinquairie pour les fins de restauration de monuments. Mais à travers ça, t'as commencé quand même à dire... Pour des particuliers, à faire des petits trucs bien simples, là, pour gagner ma croûte. Et puis, à travers ça, bien, je faisais des trucs... Je me donnais trois semaines par mois à travailler pour le pain le beurre, ça. Et puis après ça, je me réservais une semaine, mais comme c'était des grosses semaines de 60-70 heures, là, je me réservais une semaine pour faire des trucs que j'avais le goût de faire, puis que je stockais dans mon grenier, là. Puis de temps en temps, il y en a un, je levais la trappe, il montait en haut, il faisait le tour des affaires, il m'achetait un bibelot, puis hop, je pouvais repartir, t'sais, à recommencer. C'est comme ça que ça a démarré. Puis, là, je vois un petit peu ton parcours au niveau artistique, puisque t'as quand même été en contact, comme tu disais, avec les arts très, très jeunes. Puis il y a eu cette invitation à travailler les métaux. Puis là, tout ça ensemble a fait qu'à un moment donné, t'as commencé à réaliser, donc, des oeuvres artistiques en lien avec le travail de La Forge. Toi, t'as travaillé avec quel genre d'inspiration? Quand t'es arrivé ici, t'étais quand même dans un territoire nouveau, avec des références nouvelles. Ouais. Mais, il y a un truc qui s'est produit aussi, c'est que, quand j'allais à l'école de dessin, là, tous les matins, ben, au moins deux fois par jour, si c'est pas trois, quatre, j'attendais l'autobus au coin de la rue, là, puis j'étais appuyé sur une grille qui avait 300 ans, ça, puis, veux, veux pas, quand l'autobus est loin à venir, ben, tu regardes à côté, puis, je regardais les morceaux de fer, comment ils s'assemblaient, puis le coup d'oeil général que ça donnait. Ça, là, ça m'a... ça m'a touché de voir le travail qu'il y avait là-dedans, là, surtout qu'après, quand j'étais dans la ferronnerie, là, j'y repensais, puis j'étais allé voir de plus près encore, là, ça m'a... ça m'a donné un... comment je pourrais dire, là... Ça m'a montré qu'il y avait des gens qui étaient très adroits pour travailler un matériel qui est très dur, là, et qu'ils arrivaient à faire des choses décoratives, fantastiques, alors, comme la couleur dérange personne dans le domaine de la ferraille, là, moi, je me suis dit, ben, tiens, c'est ça que je vais faire. Super. Et tu vois, il faut savoir utiliser les coups de mâteau qui vont te déformer la pièce et qui font une courbe. Alors, moi, je vais pas redresser ça parce que c'est une belle courbe en partant. Je vais l'utiliser. Puis quand je vais écraser ma feuille ici, de ce côté-là, là, elle va encore plier en arrondi. Alors, ça va faire une feuille qui va venir chercher le mouvement que je te parlais, là. Mais souvent, quand il y a des gros travaux à faire, les gens m'apportent des photos de leur maison où je vais sur place, moi, regarder, là, puis j'essaye de trouver le motif qui va s'intégrer, là. Tu sais, si t'arrives avec, dans une maison un peu ancienne où t'as toutes des fenêtres ou des portes en forme d'ogive, ben, t'arrives avec un escalier où t'as plein de formes d'ogive dans la montée d'escalier, ça va très bien avec. Tu n'arriveras pas avec des trucs carrés ou un amoncellement de volutes et puis de ferroilles qui disent rien. C'est un peu ça aussi de faire forger, là. Non, c'est ça. C'est d'avoir, suivant l'espace que tu as à remplir, là, de faire un motif qui est formé de plusieurs petites pièces, mais quand tu le regardes en général, ça te fait un dessin sur toute la longueur. Tu sais, c'est ça qu'il faut rechercher. Donc, il y a un grand souci d'intégration dans les choses que tu réalises. Et les courbes, il faut que ce soit des courbes, là. Tu sais, il ne faut pas arriver avec une courbe qui... Oh, on n'a pas assez pour arriver à telle hauteur, on fait un petit plat pour y arriver, tu sais, parce que ça, c'est dégueulasse, une courbe qui est cassée, là, c'est plus une courbe, là, tu sais. Ou une contre-courbe. Il faut que ta contre-courbe vienne suivre l'autre courbe qui part de l'autre côté pour que ce soit agréable à l'œil. Il y a bien des membres qui viennent ici et disent, ah, c'est beau, ah, c'est beau, mais ils ne voyaient pas pourquoi c'est beau. C'est peut-être parce que, justement, il y a le souci de toujours faire attention aux formes et qu'elles s'épousent l'une à l'autre. Et c'est pour ça que c'est agréable, là, regardez. S'il y avait des cassures, tu sais, des jonctions un peu à braque à la branque, ça ferait... On va commencer à un pouce, là, trois quarts. Là, on pousse plus loin. Encore un petit peu plus loin. On va finir le bout. Puis on peut prendre la pince pour finir, là, l'extrémité en beauté. Et voilà. On arrête le feu. On mouille le tout. Un petit coup de brosse. Ça ne sera pas long, je reviens. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, j'ai pu constater, en parcourant l'île d'Orléans en particulier, puis c'est probablement pas le seul endroit, mais que tu as réalisé des oeuvres qui t'ont été commandées, je pense, par des organismes... Parle-nous donc un petit peu au Parc des Ancètes, je pense, ou à des endroits? Au Parc des Ancètes, oui. Bien, c'est ça. On m'a proposé, et on a proposé à d'autres aussi, de l'île d'Orléans, de... avec un thème, la généalogie, de faire une sculpture. Bon. Puis, c'est sûr qu'il y avait un montant d'alloués, là. On est rentrés dedans, mais on n'a pas fait une fortune avec, mais en tout cas, c'est notre contribution, là. Puis rien que le fait aussi de pouvoir la réaliser. Alors, la généalogie, bien, c'est quoi? C'est l'arbre généalogique, là, ça, qui vient de quoi? Bon, bien, qui vient des humains, là, tu sais. Alors, j'ai fait un dessin, c'est un personnage qui se transforme en arbre, tu sais, qui est ancré à l'île. Et puis, le bout des doigts, bien, c'est des branches, là, tu sais. D'ailleurs, ça ressemble tellement à un arbre qu'il y a des moineaux qui vont dessus. Et puis, moi, dans ma tête, je me suis... Parce qu'il y a beaucoup de sculptures contemporaines, là, tu sais, comme on voit à Place Royale, le cube, là, qui a été offert par la France, là. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais un cube, c'est un cube, bien. Je ne sais pas ce que ça peut représenter. Bref, puis là, prochainement, il y a les œufs qui vont être à l'entrée de Québec, là. À un moment donné, le contemporain, c'est bien beau, mais il faudrait que les gens sachent ce que ça veut dire. Mais dans le cas de ton œuf et de cet œuf, en particulier, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, bien, c'est pour ça. Mais il y a quand même une facture contemporaine, c'est ce qui est intéressant. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il y a des enfants qui vont venir là, là. S'il faut commencer par expliquer sur une page de la 8 et demi-11, qu'est-ce que veut dire la sculpture, là. Ce n'est plus une sculpture, si les gens ne savent pas ce que c'est. Bien, c'est un peu ça qu'on retrouve dans l'art contemporain un peu exagéré, là, tu sais. En terminant, Guy, parce que notre entrevue tire à sa fin, tu es quand même en situation d'économiser, si je peux dire. J'aimerais que tu nous dises un bref mot sur le sujet. Alors, un économisé, c'est un endroit où, je pense, on allie la dimension économique et la dimension artistique. Bien, c'est ça. C'est un endroit où les gens peuvent venir voir des choses et les voir fabriquer aussi, là. Bien, c'est sûr que fabriquer, là, si c'est une pièce qui prend deux jours à faire, ils ne vont pas passer deux jours derrière la vitre à regarder travailler. Mais au moins, il y en a qui restent des fois une demi-heure, 20 minutes, là, puis ils voient des opérations. Puis quand ils montent en haut, bien, tu sais, ils se disent, ah, c'est comme ça que ça a été fait. Puis ils ne retrouvent pas ça ailleurs, tu sais. C'est sûr qu'il n'y en a pas dans d'autres magasins. C'est une petite... C'est sûr que je n'ai pas eu mon excitant de moto il y a 40 ans. J'ai eu mon excitant de moto, justement, vis-à-vis ici, parce qu'Année Vaillancourt est peut-être juste à côté. C'est toi qui t'ai cassé la gueule, là, il y a 40 ans, là. C'est toi qui as emploté le poteau de l'enseigne, là, je ne sais pas quoi, qui est là aussi, là. Très plein ça. On me rappelle qu'il y avait un gars qui avait pris une débarque, là. Sous-titrage Société Radio-Canada